que s'est-il passé sur le marché du nft le mercredi 7 février 2024 qu'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater fabien c'est parti on t'écoute mais avant ça n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout surtout on clique ce lien à la description pour accès au discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur youtube les stratégies qu'on met en place les calls qu'on donne et surtout surtout les robots que fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus belles qui sont tout autant bref du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec la nft fabien à toi d'arbre j'en profite petit rappel pour vous dire que le prix du discord va augmenter dimanche soir beaucoup de personnes sont entrées dernièrement on veut garder un nombre limité de personnes donc comment on limite et bien en augmentant les prix donc si vous voulez entre dans le discord dépêchez-vous dimanche soir ça augmente ben c'est parti le sujet ultra chaud du moment c'est erc 404 nouveau protocole erc sur sur eter c'est lui que tu n'as pas trouvé ouais c'est lui que tu n'as pas trouvé 404 qu'est ce que c'est le rc 404 alors pour être tout à fait transparent j'ai j'ai vu de loin et j'ai pas vraiment en fait je l'ai vu je l'ai vu au lancement j'ai pas compris ce que c'était parce que c'était un truc qui était sur uniswap et quand c'est sur uniswap je l'ai pas parce que du coup c'est plus du nft c'est de la crypto et en fait qu'est ce qui se passe erc 404 c'est un mélange entre erc 20 donc la crypto les tokens standards et erc 721 les nft ce qui fait que étant donné que c'est un mélange des deux c'est un peu particulier c'est un peu nouveau ça va permettre en très court parce que j'ai pas j'ai pas compris en détail non j'ai pas le détail mais en très court ça permet de de rajouter de la liquidité dans les nft et d'avoir des nft qui se revendent facilement si vous voulez les revendre directement sans avoir quelqu'un qui doit vouloir vous les racheter vous n'êtes pas obligé d'attendre ce truc là a explosé mais explosé ça fait moi j'ai vu le tout début ce truc là j'ai vu pendant le tout début c'était sur uniswap c'était avec des channels télégram je ne sais pas comment aller avec tout ça et le lancement était raté genre ils avaient dit qu'ils allaient faire le lancement et puis au final il y a des mecs qui ont snipe un landing pool ce qui est le taf de mecs qui font en général du bitcoin et donc du coup après je suis dit oh tant pis pas grave et ce truc là donc du coup il y avait après vous récupérez des nft et le analytics parle de lui même voilà en fait du coup vu que le lancement était un peu raté bon c'était pas dingue tu vois 0,6 0,4 ça restait plein pendant un petit temps voilà et après voilà tu vois pour ça moi j'ai vu ça j'ai vu le lancement pas dingue tu vois bon 0,3 j'ai un peu raté le lancement c'était pas dingue donc j'ai dit bon c'est un peu de la merde et puis bam et là ça explose mais genre ça explose pas à moitié on est passé 2,3,4,5,6 et aujourd'hui camilla fleur 9,88 9,88 incroyable donc voilà donc je suis quand même passé à côté pour deux raisons d'un enfin pour trois raisons d'un parce que je peux pas être partout et que principalement et terre c'est pas le truc sur lequel je me concentre en ce moment deux parce que j'ai vu le lancement raté et que du coup j'ai vu le lancement il est raté je me dis ok c'est un peu de la merde donc parce qu'en général quand le lancement est raté la suite de la suite ne suit pas que l'on est où concrètement voilà et trois parce que c'était principalement un truc avec uniswap donc de l'ER c20 donc pas du nft donc ça m'a rebuté c'est pas mon domaine quoi donc voilà et puis bon ça arrive on n'est pas partout on n'a pas tout voir on n'a pas tout faire l'essentiel c'est de ne pas prendre de pertes et de faire des profits un peu d'efforts d'aller au profit de temps en temps donc voilà donc c'est impressionnant c'est joli c'est tout sympa mais voilà il y a des trucs qu'on rate en toute humilité il y a des trucs qu'on rate et en c'est pas une perte c'est juste c'est un non profit c'est pas une perte un coup d'opportunité comme on dit en finance voilà donc du coup mais forcément qu'est ce qui se passe quand il y a un truc qui explose des petits trucs de partout et il ya notamment le collègue justinson puisque c'est lui qui il aime bien sauter sur les opportunités qui s'est dit tiens et si on faisait un petit trx 404 des dérivatifs qui sont liés les gens créent des dérivatifs autour de ça parce qu'ils sortent sur la va sur la va en fait c'est encore mieux qu'un dérivatif le dérivatif ça va être tout ce qui va être erc 404 avec d'autres tokens mais là ça ressemble beaucoup plus à la vague des inscriptions sur d'autres blockchains mais là c'est pareil c'est avec la vague des 404 sur d'autres chaînes bouquet dans la pratique il peut pas n'avoir bouclé ça va être beaucoup moins que les inscriptions puisque du coup on peut en avoir partout on peut en avoir que sur les blockchains qui ont des smart contracts donc déjà ça va limiter grandement sur bitcoin il pourrait pas y en avoir sur deux choses qu'on ne pourra pas y en avoir sur solana il pourrait y en avoir sur trx il peut y en avoir en fait sur toutes les blockchains qui ont des nft de style 721 donc solana oui trx oui avax oui c'est oui et merci c'est le cas sombrer dans le tréfonds tesos tesos oui voilà je vois pas d'autres sur lesquels il ya pas en fait il faut qu'ils mais et à part de côté cardano oui aussi même si bon cardano je sais pas si j'ai vraiment des smart contracts sur cardano mais voilà c'est vrai ça va être uniquement sur des blockchains qui ont un univers nft qui en univers nft 721 donc un univers nft qui existait déjà en 2021 et donc lesquels vont vraiment un univers nft qui marche encore aujourd'hui et qui est vraiment fort solana largement donc pour le coup le spl 404 aussi un truc 404 sur solana ça va être le plus gros truc qui va exister donc ça pour le coup c'est hyper intéressant sur solana c'est le plus gros de très très loin trx c'est très bien parce que du coup il ya beaucoup de chinois et ça reste intéressant et en plus trxi a quand même globalement bien marché donc très intéressant avax très bien aussi parce que c'est une bonne chaîne qui monte ça il paraît très bien aussi parce que c'est une bonne chaîne qui monte avec beaucoup en gros 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 univers nft sur cei on fera une vidéo d'ailleurs sur la dessus avec un collègue un partenaire collègue dans les vidéos que vous voyez des plus en plus souvent et tes os par contre je crois pas du tout tes os cardenaux tes os et ils avaient un boulevard pour faire des trucs incroyables ils avaient un univers artistes ils avaient tout ce qu'il fallait ils ont tout planté vraiment tes os c'est c'est bien triste les autres c'est français au passage pour ceux qui savent pas mais qu'on a vu à cannes non ça c'est le gorand non j'avais discuté avec des mecs qui étaient chez tes os en fait ils ont la tes os foundation sur lesquelles ils financent des projets en fait ils ont financé plein de projets de merde plutôt que d'aller financer des bons projets financer des artistes financer enfin financer son univers du coup ils ont ils avaient un boulevard avec la blockchain d'art la blockchain sur lequel il ya des petits artistes qui sont des petits brésiliens des machins et des trucs comme ça ça marche pas mal ils n'ont pas ils ont poussé sur des projets de merde et un peu du foot en fait en fait ça s'est éparpillé partout et du coup c'était plus clair alors qu'il y avait un il y avait un putain de positionnement à prendre qui est un petit nom d'après dommage et d'ailleurs je pense que ça se voit sur tes os vraiment je avance au matin même il y avait un peu de tes os il y avait des mecs qui est du tes os il y avait des trucs non plus rien et est ce qu'il n'y avait pas un monde du discord sur tes os qui puis si si non mais il y avait plusieurs et tout franchement il y avait des trucs bien mais il y avait même xcobi qui était sur tes os enfin il y avait des gros artistes sur tes os il y avait du monde et tout il y avait vraiment il y avait un bon univers ils ont pas les rejets là dessus quoi ouais alors que putain il y avait vraiment il y avait quoi faire tandis que le justinson lui très très bonne opportuniste très bon il sait faire des choses tu vois ce truc là son singe à la coin son singe il se l'est acheté sur un marketplace à plus d'un million de dollars tu vois ça fait un gros coup de pub c'est énorme c'est sympa tu vois il sait quoi faire tu vois il sait il sait il sait entretenir sa hype forcément il l'achète avec ses tokens pour lui c'est pas grand chose c'est un peu comme si maintenant je vais pas faire de parallèle après on va se faire bannir non non si vous voulez vous les demandez en commentaire ouais voilà et en avant commentaire on les reprendra que par mail pas dans les commentaires bon voilà sinon les crypto punks continuent enfin ils font un nouveau concept qu'ils appellent punks in résidence parce que pour rappel on a tendance à l'oublier les crypto punks ont été rachetés par ugalabs donc les petits singes ont racheté les crypto punks et les mi-bits on a tendance à l'oublier d'ailleurs on avait même oublié les mi-bits complètement et donc voilà donc qu'est ce qu'ils font ils mettent de la diversité des artistes évidemment parce que bon il faut de la diversité c'est important ouais 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 je dis pas plus que ça genre c'est quoi la chaîne elle c'est il elle y elle qu'est ce que c'est écoute je voudrais pas le la mais j'en ai rien à voir kenina donc j'imagine que c'est elle pas forcément parce que c'est peut-être que si c'est ce qui se reconnaît comme comme femme ouais donc voilà le but du de punks in résidence et de prendre des mecs qui sont des punks dans la vraie vie qui ont des punks en courant celui-là c'est vrai que quand tu prends ce pack j'aurais pu tendance à dire que c'est il plutôt que l un même mot ah non mais ça c'est là ça c'est la personne non mais ça en fait c'est la personne qui a nina à ce punk là ah mais c'est vrai bel après il elle a pris un punk à son image en fait exactement ouais bah c'est le concept en général pas des gens qui font ça ah ouais comme comment il s'appelle l'asiat avec les lunettes la richard 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 et dans le concept c'est de me faire de l'art physique avec des gens qui possèdent des cryptopunks en tout cas de lier l'art avec des artistes qui possèdent des cryptopunks tout un milieu d'art de machin le tout à new york dans un gros incubateur à new york qui se chauffe bien il y a un mec qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle bob qui se chauffe bien ils ont fait un en fait ils ont fait comme à la nft factory mais à new york donc il y a plus d'argent plus de budget et avec des mecs qui ont beaucoup plus de thunes à dépenser là dedans mais finalement c'est la même chose du coup vu que vu que c'est new york a plus d'argent forcément l'inflation hit hard voilà même acheter les petits nft de là bas pour pouvoir accéder aux locaux en permanence ce qui du coup n'est pas très utile quand vous n'habitez pas à new york mais si vous habitez à new york c'est intéressant le nft c'est un loyer quoi ouais et encore même pas c'est un demi mois et enfin hier il y avait le mint le nouveau mint de notre notre running artiste pindar van armand pour ceux qui ne connaissent pas on le connaît depuis ouf depuis que je suis dans l'nft je connais pindar van armand c'est dire j'ai commencé je le connaissais déjà ce mec là il faisait à l'époque des j'ai un souvenir ému de van armand parce qu'il ya plusieurs choses van armand quand je suis arrivé dans le discord il y avait une noun qui démarrait c'était pas encore sorti c'était en expérimentation il y avait le discord non qui est sorti et il y avait van armand qui était là dedans qui disait ouais moi je suis en train de faire de l'art avec les nous parce que du coup et nous c'est 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 si c'est à l'époque à l'époque c'est un truc de ouf maintenant tout le monde s'en branle ça veut dire quoi c'est si on explique pour les collègues pour moi aussi d'ailleurs si c'est ça veut dire libre de droit ok voilà et donc du coup et tu vois il a pris des nuns c'était l'excès recueillir c'était son délire à l'époque si open c'est bien marché voilà je vais parler des nuns parce que les nuns ça ressemble plus ou moins à ça et voilà et là il dit ah j'ai fait j'ai utilisé des guns alors les guns les guns pour ceux qui savent pas c'était c'est l'ancien modèle d'intelligence artificielle avant de passer sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui on a utilisé les guns qui s'appellent on appelle ça les réseaux de neurones et avec ça tu peux faire de l'art donc du coup il faisait ça avec de l'art enfin c'est un mec pour le coup techniquement et en tant qu'artiste c'est un artiste légitime tu vois c'est pas un mec qui fait du mid journée ou autre comme ça lui vraiment il était il est très très chouette docteur il a fait des trucs il a fait du il a fait des robots qui font de l'art en physique et tout enfin vraiment il a fait vraiment c'est vraiment un vrai mec qui fait du vrai de la vraie il ya quoi c'est pas il s'est chauffé quoi c'est pas il fait pas semblant pour le coup et c'est pas genre je fais trois conneries donc voilà donc ce mec là il a fait ça et il y avait tout le monde qui était là à dire c'est incroyable c'est machin c'est fou pourquoi les mecs disent c'est fou qui bouge en se refou un peu et du coup et du coup je me suis dit vas-y moi aussi je vais faire des dérivatifs de noon donc j'ai dit ah moi aussi j'ai fait un dérivatif de noon j'ai appelé ça upside down noon j'en ai pris un je l'ai foutu à l'envers sur un petit truc d'image je l'ai mis en vente je dis moi je l'ai mis en vente regardez 0015 j'en ai fait trois et là deux qui sont vendus direct je me rappelle cette époque c'était longtemps ça mais voilà c'est pas que j'ai connu van armand mais là je me suis incroyable ce milieu est fantastique voilà la grosse erreur c'est qu'on n'a pas continué à vendre et non ouais bah si j'en ai essayé d'en vendre mais j'ai pas tout vendu faire me fallait faire du marketing tout à l'époque j'ai fait du lovely birdies on a vendu quelques-uns d'ailleurs si vous voulez les acheter pour nous soutenir n'hésitez pas ils sont pas trop cher je crois je pas combien il faut que j'en mette en vente je crois qu'ils sont plus en vente donc voilà et à partir de là il a fait pas mal de drop et j'ai fait quasiment tous ces drops parce que du coup j'ai souvent chopé les whiteys c'était toujours des très bons flips en général c'était du 1 et l'avant-dernier que j'ai fait j'ai pris 2 et demi et terre c'est incroyable et là et là la déception l'aminté à 0 33 et on a 0 335 de flore déception déception à un collègue de ton poteau ton poteau star celui qui est celui qui est acteur avec lady gaga par exemple je sais qu'il a l'aminté en tout cas il m'a il m'a parlé mais j'ai l'aminté 2 mais bah si ils sont ces artistes qui se connaissent voilà et au final extrêmement décevant bon après ça va enfin je veux dire même si vous l'aminté vous ça sortait un positif mais d'ailleurs il avait toujours pas soldat je crois que c'était 999 et du coup c'est toujours pas soldat donc comme quand même les artistes star alors qu'il ya même il ya le collègue il n'y a pas n'importe qui il ya cosmo de medici qui a qui a tweeté et qui est snoop dog et qui est snoop dog et qui est l'équipe marketing de snoop dog voilà je lance twitter je vois pinder qui est déjà je trouve ça rigolo comme prénom pinder c'est un mélange entre pinder et kinder ouais c'est pas courant comme prénom c'est un néerlandais dans van van ça fait que la photo de pinder tu vois enfin il se fait il s'est fatigué par du beau monde il y avait baratimo qui l'a fait il y avait vraiment tous les gros toutes les whales qui ont qui lancent toutes nues sur le mint bah ça va pas suffire c'est franchement ça parfois il ya des surprises comme ça je vois que tu vois tous les gros normalement tu dis tous les gros et mec ça peut que marcher et là non après je sais pas c'est pas à l'abri que ça monte derrière et tout ça mais bon le but c'est de quick flip c'est pas d'attendre de machin c'est un peu chiant c'est même toi qui est toujours dans les nft ou pas bah comme tu peux constater il est là pour des concerts mais dix minutes même des très gros artistes ne vont pas forcément toujours cartonner d'ailleurs on a même vu on le voit bien avec snowfro alors que c'est snowfro qui est si on fait le by snowfro là on a fleur qui chute alors que c'est snowfro la légende quoi 0.25 de fleur c'est incroyable donc voilà et la bible aussi il chute aussi ou pas non non la bible il chute pas il se copie il ne chute pas bon ça a beau être des gros artistes parfois comme ça il ya des surprises et du coup voilà c'est tout pour aujourd'hui il n'y a pas de chose non après dans le top il y a rien d'incroyable on a toujours des petits pingouins qui sont à 17,89 eters incroyable ça après ils sont mignons ça va ils sont toujours aussi mignons je pense qu'ils sont un peu plus mignons quand ils augmentent en fort c'est tout ce que tu as dans ton portefeuille là ils sont carrément mignons voilà quand tu as dans ton portefeuille ils sont incroyablement mignons et voilà et ce sera tout pour aujourd'hui alors attends les commentaires et quoi gogo salut salut nina chanel c'est une femme lui ont fait un crypto punk avec une barbe c'est une blague ou c'est sérieux en fait c'est pas il leur fait c'est juste qu'elle l'a acheté ce punk là ta gogo je t'ai ajouté sur discord accepte moi je ne veux pas te donner mon nom en commentaire enfin je ne veux pas dire mon truc ici mais enfin je sais que Fabien t'a dit de ne pas accepter n'importe qui mais donc c'est bien tu ne l'as pas fait en l'occurrence tu peux c'est un nom de bagnole très connu je te laisse conclure c'est bon tu veux ajouter quelque chose non mais c'est tout merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur youtube les stratégies qu'on remplace les calls qu'on donne et surtout sur tous les robots que Fabien code et développe à la main et qui permet d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant bref du très 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 lourd de ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT le prix augmente dimanche soir minuit donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre on se retrouve demain pour un prochain point quotidien si vous apportez ou bien faites de l'argent à la prochaine à la prochaine ciao